Salut tassons Kamala Del Diver, on se retrouve aujourd'hui bien sûr pour la difficulté 10 chez les automatons en solo, en 0 mort et à 100% car on a déjà fait celle chez les Termini donc autant finir la boucle et ensuite on partira sur de la présentation de combinaisons qui sont très amusantes à jouer mais là pour l'instant on doit en finir une bonne fois pour tout donc comme d'habitude on présentera tout ça sur la planète. Allez on est parti, alors rien à voir mais normalement vous devriez avoir une bien meilleure qualité de vidéo parce que sans faire exprès je me suis rendu compte que les précédents je l'ai capturé sur mon logiciel de streaming et forcément ça me donnait un petit côté pixelisé donc j'espère que ça la rendra bien bien mieux d'ailleurs notamment vous pouvez me retrouver en stream durant la semaine de 13h à 16h notamment sur Twitch, alors j'en fais également sur Youtube mais c'est surtout sur Twitch que je stream bien entendu. Mais revenons sur notre difficulté 10 sur les automatons qui normalement devraient être je pense plus facile que les Termini vu que les bases sont plus pratiques à détruire avec les obus tout ça mais évidemment la contrepartie c'est que les automatons sont très dangereux avec leurs lance-roquettes, leurs tirs de lointain donc on va faire attention. Oh non putain elle a rebondi à l'atterrir là, bon ça devrait faire le café. Je pense qu'elle va me permettre de nettoyer un peu des bases en attendant de faire autre chose. En tout cas j'espère que ça va détruire des fabricators, là ça m'a déjà détruit un. Mais bon ça va me permettre d'accélérer la mission parce que comme je disais le problème des difficultés 10 c'est que c'est que c'est très long quoi. Voilà et là j'attendais vous voyez depuis tout à l'heure là j'attendais qu'il y ait un largage de robot parce que ça va me permettre d'attaquer l'objectif sans avoir ce largage disponible et ça ça va être très très important évidemment parce que sinon je vais perdre du temps. Alors pour l'arme principale on a pris le bourreau plasma, alors pourquoi ? C'est parce que c'est l'arme que je maîtrise le plus. En réalité j'aurais pu très bien prendre le volcan notamment pour les marcheurs qui sont des ennemis très dangereux maintenant. Mais bourreau plasma c'est quand même l'arme que je maîtrise le plus donc je suis parti sur la valeur sûre. Je préfère. C'est une valeur qui me convient totalement et surtout je vais également le combiner avec le verdict qui va me permettre... Ah putain c'est le mortier de merde. Qui va me permettre en fait de compenser un peu le manque de dégâts contre les berserkers qui sont un peu des ennemis chiants avec le bourreau plasma. Parce que comme vous faites pas assez de dégâts il faut beaucoup de munitions sauf quand vous les packer comme ça évidemment là comme ça c'est absolument parfait. Mais à vous. Alors par contre les bipètes ça va être bizarre mais je vais devoir un peu les détruire au commando. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait ils sont tellement dangereux que la moindre roquette peut être meurtrière sur moi. Donc c'est pour ça que je vais m'assurer de ne... qu'ils ne jouent pas au jeu. Et je vais évidemment devoir claquer quelques roquettes de commando. Alors je sais de toute façon les roquettes de commando ça revient vite donc ça va. Mais c'est toujours un peu embêtant de devoir utiliser ça pour ses ennemis. Alors le commando évidemment qui permet de faire plein d'objectifs. De toute façon vous le connaissez bien. Il permet de détruire les fabricateurs de n'importe où. Ça détruit les colosses en un coup si on vise bien l'œil. Alors il faut piser un tout petit peu à gauche parce que si vous pisez trop l'œil de face ça ne touchera pas trop. Et globalement on veut absolument toucher l'œil parce qu'en le touchant vous détruisez le colosse à un coup. Et si vous tirez dans le caisson il va falloir 3 roquettes de commando. Ce qui est vraiment pas bon. Je crois qu'il y a une patrouille pas loin là non ? Moi j'ai l'impression. Donc comme je disais le combo hop vous tirez 2-3 coups de bourre au plasma. Vous sortez leur verdict et vous achavez votre... Oui c'est ce que je disais. Il y a bien une patrouille qui est là en train de m'embêter. Ok on va juste tuer ce colosse rapidement. Je crois que je l'ai raté c'est pas vrai. On va vous recommander un commando ici au cas où s'il passe dans le ravitaillement. Ok non il passe pas dans le ravitaillement. Bah écoutez si vous bougez pas moi je ne bouge pas. Un traité de non agression ça me va. Après il a 500 kilos bien sûr. Le stratagème je n'ai pas besoin de le présenter bien sûr. Une valeur sûre, le polyvalent, tout ça. Hop donne moi juste ça. Bougez pas. Alors je vais juste rester ici parce qu'ils vont garder l'attention, ils vont pas bouger. C'est juste ces mortiers qui m'embêtent. Donc on va faire attention. Hop on va juste les esquiver. On garde encore l'attention là. Et vous allez voir qu'également la 380 je vais essayer de l'envoyer dès que c'est disponible. Ouais je voulais pas trop qu'il avance mais malheureusement il va avancer le bougre. J'ai pas envie de claquer un commando sur lui parce que je vais en avoir besoin après. Il y a une petite base à côté. Et en même temps ça peut être dangereux. Non on va conserver, on va conserver. Hop c'est bon parfait comme ça. On va récupérer l'arbitraillement bien sûr. Et on va essayer de vite se barrer parce qu'il y a cette position de mortier qui va nous embêter. On va même peut-être utiliser notre 380 sur la position de mortier. De toute façon il va falloir utiliser nos stratagèmes à bon escient, économiser des munitions, tout ça. Ah par contre ils sont passés où ? Ouais là alors la grenade stone évidemment qui va nous permettre non seulement de fuir mais également de paralyser les colosses comme vous avez eu tout à l'heure. Pour mettre des coups de commando dans l'oeil. Mais ça va également surtout me servir comme je disais à fuir. Et à me sortir de situations qui peuvent un peu me mener à la mort. Parce que j'ai pris un mauvais placement, une patrouille m'a surpris. Enfin il y a plein de situations où on peut être un peu dans la sauce. Et donc c'est pour ça que la grenade stone est très polyéballante pour ça. Ça va être plutôt utile. Donc là on va prier pour que la 380 détruise tous les mortiers. Car malheureusement il y a toujours ce petit côté aléatoire qui est chiant. Et détruire une position de mortier c'est un peu qui-tout-dou. Avec la 380 c'est des fois elle veut bien, des fois elle veut pas. Donc je vais croiser les doigts. Ok on a une tour de détection. On essaie un peu de repérer tout ce qui se passe sur la carte bien sûr. Et repérer les tours de détection c'est plutôt important. Mais notamment les usines de combat. Je sais pas si on va en avoir. Encore que le commando est très très bien contre les usines de combat. Il suffit de viser le réacteur des croiseurs de combat pour les détruire en un seul coup. Alors c'est un peu difficile parce qu'ils bougent beaucoup. Mais bon en vrai ça va quoi. Comme vous avez 4 roquettes. Vous essayez de recommander vite fait le commando. Et après ça se passera plutôt bien quoi. On essaie évidemment de sniper les fabricators évidemment. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va vite recommander le prochain commando. Comme ça ça vous avez vu. Hop on a nettoyé 3 bases. Hop on recommande vite le commando. De toute façon c'est vraiment une combinaison faite pour accélérer la mission et vite faire les objectifs. Parce que sinon si j'affronte les incursions en fait c'est pas possible. La mission va durer 45 minutes. Ça va mettre dans la sauce à plein de moments. Donc on peut même peut-être endaquer ce brouilleur. Attendez tout le monde. Oh ce serait magnifique. Ah oui très très. Ah on a vu une usine. Ok usine qui est à peu près là-bas vers l'outil principal. Ok très important de le noter. Comme ça ça va nous permettre un peu d'aviser avec. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de tirer là-bas. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de déclencher le largage des robots bien sûr. En plus on a une petite bombe nucléaire ici. Ah dommage ils l'ont touché. Mais je vais essayer de déclencher un peu artificiellement le prochain largage des robots. Pour être tranquille sur le point. Parce que là sinon ça va être problématique. Après quoi que on peut essayer de faire ces tours de détection. Parce qu'ils ont pas l'air de vouloir la déclencher. Parce qu'il faut quand même être... Enfin des fois à proximité ça la déclenche plus vite. Des fois non. C'est proximité c'est sûr qu'on la déclenche. Le problème c'est que là malheureusement je pouvais pas trop. Ah ouais là ça va être vraiment au jugé là. Bon j'en ai encore deux. Donc même si je rate celle-là ça va. Mais celle-là si je la touche. Oh ça m'a l'air d'être un très joli lancé ça mon ami. Je pense que le joueur français là. Oh non ça a pas touché. Ah bah j'ai rien dit. C'était très très nul. Très nul et en plus je me suis fait repérer. J'espère qu'ils vont au moins envoyer l'incursion peut-être. Ah je suis étonné là. Côté hop on va nous laisser... Alors je sais pas si la tour de détection, l'incursion c'est également sur le délai de réapparition du reste. Mais on va espérer que oui. Alors la prochaine base qu'est-ce qu'on a ? On est un titan automaton. Aïe aïe aïe. Ouais je pense, j'espère qu'on va avoir une 380 disponible bientôt. 20 secondes. 20 secondes à rester là. L'incursion a été déclenchée juste là avec la tour de détection. On va essayer de faire gaffe à ça parce que sinon ça peut vite me mettre dans la sauce. Ok normalement je devrais bientôt avoir la 300. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'envoyer notre 380 au milieu de la base. Là on va juste tuer ce petit con parce que sinon il n'y a moyen qu'il y ait des problèmes. Hop on va juste la mettre là je pense un peu au milieu parce que là il y a un fabricator plus 2 au milieu là-bas. Et au pire on a... Oh putain qu'ils s'y font là vous ? Ils me font tellement peur. Qu'est-ce que vous faites là vous ? Là ce qui est bien c'est que quand ils sont regroupés hop vous pouvez mettre bien des dégâts sur tout le monde avec le beau placement. Ensuite vous sortez votre verdict évidemment et vous les achever avec les dégâts monstrueux. Verdict je crois qu'il y a quasiment 100-150 dégâts un truc comme ça avec 10 bastos dans le chargeur. Donc voilà il faut noter que c'est une des armes secondaires qui fait à mon avis le plus mal avec le nombre de missions qu'il a. Enfin qu'elle a. Donc vraiment il faut en profiter de ça. L'incursion était donnée il n'y a pas si longtemps mais je me demande si elle n'a pas eu le temps de revenir. Si l'incursion est donnée maintenant ça... Oh là 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 on a beaucoup de monde sur l'objectif. Ok ça va être un logistique très dur. Peut-être un logistique très dur parce qu'on a deux colosses, une unité moyenne, on avait deux bipèles mais on en est occupé de ces deux petits cons là. Bon on va essayer évidemment hop. Voilà je mets assez de dégâts avec mon bourreau plasma et ensuite je les achève avec mon verdict. C'est un combo très très spécifique hein je vous conseille vraiment c'est l'un des combos même le plus fort qu'on a ici là. Qui va nous permettre d'accélérer la mission et notamment de ne pas utiliser trop de munitions du bourreau plasma. Est-ce que tu peux arrêter de m'embêter le temps que je vise ton pote ? Ok nickel hop bourreau plasma hop on sort le verdict. On le déchire c'est parfait hop on remet grenade stun. Grenade stun vous mettez chaque fois vous voyez un colosse globalement vous mettez grenade stun comme ça vous êtes sûr. Vous attendez qu'il rate bouger parce que vous avez vu qu'il titube un peu et c'est à la fin où il ne bouffe plus. Je viens juste de recharger quand même idiot. Mais voilà vous avez vu que quand il titube problème c'est que vous avez de fortes chances de le rater. Donc on fait attention à ça. Ok plus personne sur le point on regarde s'il n'y a pas de patrouille non pas l'air d'avoir de patrouille à proximité. Ok tout de suite qu'est ce qu'on fait ? On commande les ravitaux les trucs qu'on a besoin ça nous fait gagner du temps. On est à combien de temps de mission ? On a fait 11 minutes ok on est plutôt pas mal en vrai. Je pensais que j'avais peur que ça se passe encore plus lentement mais en vrai pour l'instant ça va. Le plus dangereux évidemment c'est les patrouilles un peu surprises qui sortent de nulle part. Ah tiens on en entend une. Ah là là elle est où ? Ok elle est là je pense que j'aurai le temps de me dépêcher. Vite 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 alors ça va on a encore l'armure décaleur bien sûr qui nous permet d'être plus discret mais qui nous fait qui fait de nous une vraie véritable chips à beaucoup beaucoup d'attaques différents ennemis. Comme par exemple les marcheurs que j'essaye de vite tuer parce que la moindre roquette un peu sournoise nous tuerait instantanément. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je les empêche de jouer. Ok on va essayer de se coucher là. Ah j'ai pas réussi. Ok voilà. Là voilà typiquement qu'est-ce qui peut être dangereux ? Ça. Ok et en plus c'est une plaine. Ok elle va vraiment falloir. Et de bien aviser pour pas mourir. On va essayer de les perdre dans les rochers et faire le tour. Alors le problème de cette planète c'est qu'elle est très très belle. Elle est magnifique mais il y a beaucoup de plaines. Beaucoup de plaines où on ne peut pas courir. On ne peut pas faire grand chose pour esquiver les ennemis. Et sur les autres bâtons ben c'est un peu la pire chose quoi. Allez pitié perdez l'attention. Pitié perdez l'attention. En plus il y a des pluies de météoriques qui peuvent parfois un peu troller sur les placements des... Enfin sur les impacts. Oh ils m'ont repéré vous voyez là ça va. L'impact n'est pas au moment où je dois passer par là. On va prendre une piqûre parce qu'on doit vite partir de là. Voilà le genre de patrouille un peu trahison. Vous êtes là vous êtes tranquille tout va bien. Et d'un coup il y a une patrouille qui apparaît au pire endroit possible. Et là c'était le cas parce que vraiment c'était un peu l'endroit où je devais aller. Il y a eu une double patrouille en plus dans le col juste à côté de moi. Mais bon ça va. En vrai on a réussi à esquiver la chose. Mais dans une situation où j'aurais pu vite retrouver bloqué. Et j'aurais peut-être... Alors j'avais des grenade stun donc j'aurais pu très bien grenade stun partir. Putain vous allez me suivre. On va juste tuer lui parce que lui il est très rapide. En vrai même eux. On va juste tirer le temps. Ce qui est bien c'est que comme les berserkers sont regroupés. Vous allez pouvoir propager un peu les dégâts du bourreau plasma aux autres. Et donc là voilà. Vous avez fait assez de dégâts hop vous sortez le verdict. Comme d'habitude. Et vous allez pouvoir en tuer un ou deux même des fois. Si vous avez fait assez de dégâts sur tout le monde. Parce que les berserkers le problème c'est que s'ils vous suivent. Ah c'est un peu chiant quoi. Attends j'avais pas dégâts ces tours de détection. J'avais arrêté mes deux 500 kilos. Oh l'idiot. L'idiot que je suis. Vraiment j'ai arrêté mes deux 500 kilos là dessus. Allez celle-là c'est la bonne. Celle-là c'est la bonne. Ah non toujours pas. Ah il va falloir que je me rapproche. Parce que si je claque 400-500 kilos sur cette tour de détection. Il y a un moment ça va commencer à se voir. Il y a un moment ça va commencer à se voir. En fait j'ai l'impression qu'elle est sur une petite colline. Ok celle-là elle est bonne normalement. Ok elle a pas rebondi. Elle est plutôt bien. J'ai l'impression que ça va. Ok elle est passée. Ok c'est bon. Je me suis un tout petit peu exposé. Allez allez on se reconcentre. On a eu 2-3 moments où on a un peu serré les fesses. Mais c'est bon c'est la difficulté 10. Je vous le dise. J'essaye de faire avec. J'espère que tout se passera bien. Alors là ce qu'on va faire. On va un peu arnaquer attention. Je vais tirer un coup de commando. Ah je pensais que le grillage allait prendre. Est-ce que tu peux essayer de traverser le grillage mon ami. Je suis là. Bonjour. S'il te plaît. S'il te plaît. Traverse le grillage. Je t'en supplie. Fais quelque chose. Ok. Alors pourquoi je veux qu'il casse le grillage. Parce que je sais que le petit boîtier que j'ai besoin est juste ici. Donc je peux juste le prendre et essayer de me barrer vite fait. C'est pour ça que normalement en fait le berserker peut traverser le grillage. Et nous non. Oh non. Ok. Voilà. Vous voyez. Vous avez vu la roquette. C'est pour ça que j'étais en train de serrer encore les fesses. Parce que la moindre roquette là m'aurait tué. Alors j'avais le bouclier. Donc normalement elle ne m'aurait pas tué. Mais imaginez un petit coup de laser juste avant. Boum. Roquette. Désactive. Oh non. Putain je ne peux pas passer par là. Non. Il y a des rochers en plus. Ok. Pourquoi il ne monte pas ? Oh non je suis bloqué. Qu'est-ce que... Oh ! Ouh ya 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 ya. Ouh ya 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 ya. Ok la mission se passe très mal. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent. Mais vous inquiétez pas. On va essayer de se reprendre. Vous voyez en fait pour la moindre seconde que j'ai perdu devant le grillage. Ça m'a mis dans un cul de sac. Et du coup là je suis un peu... Ouais écoute 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 écoute. Ok alors. Tant pis. On va essayer de prendre des risques. Hop. Ok nickel. Tout chute les paralysés eux. Trop dangereux. Oh trop dangereux eux. Mais bon j'avais mon commando. J'aurais pu le tuer avec le commando. En vrai ça aurait été moins cher payé. Mais c'est juste que comme j'ai un ravitaillement. C'est juste que comme j'ai un ravitaillement. Je vais encore garder mon commando. En vrai j'ai encore trois bastos. Ça suffit largement. Hop on va vite recharger. Ok ça va on s'en est sorti. Mais le coup du grillage ça m'a mis un peu dans la sauce. Je me suis retrouvé un peu... Ok en plus ils sont arrêtés ces liquiels. Hop double caissette et on se casse. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Oh non c'est encore cette... Celle-là c'est la pire pour nettoyer avec la 380. Parce qu'elles sont pas trop prêts les fabricators. Et forcément c'est pas très agréable à nettoyer ça avec... Ok on va espérer que ça fasse quelque chose d'assez intéressant la 380. Ah putain c'est vrai qu'il y a une usine de combat. On a complètement oublié ça. Il va falloir la gérer celle-là. Est-ce que j'attends de voir ce que ça fait ? Ah il y a un chien. Il y a un titan. Allez on va prier. On va juste partir. On va prier pour que ça nettoie la grosse base. Ça me fera gagner beaucoup de temps. Mais c'est vrai que la 380 il y a encore aussi ce petit effet aléatoire. Allez petite 380. Travaille, travaille. Ok je sais que le dernier où il est. Mais il y a un titan tomaton. Il y a un titan tomaton qui va me cacher. Ok par contre l'incursion a été donnée. Je dis pas que tu m'as vu. Je refuse d'y croire. Arrête de faire de la fumée je vois rien. Putain je vois pas. Je le vois pas. Enfin je sais où il est. Mais le titan me cache la vue. Oh de merde. Je vous jure mais il se passe des trucs. Il est resté en face pendant 20 secondes. Alors c'est extrêmement dangereux. Parce que maintenant j'ai le vitre de croiseur à détruire. Et ça ça va être un problème. Alors l'incursion a été donnée par contre. Du coup ça aurait été bien de faire l'objectif principal. Mais je pense que la usine est pile à portée de l'objectif. Et donc je peux pas le faire. C'est très très mal placé. Elle est très très mal placée. Il faut que je suis obligé d'attendre ici 30. Oh non le chien vient. Alors par contre si le chien chien vient sur moi c'est très chiant. Qu'est-ce que tu fais petit chien chien ? Repars d'où tu viens. Ok c'est pas grave. Comme ça ça va nous permettre au moins de placer une 380. Même peut-être sur la base. Détruire cette usine de croiseur rapidement. On met à combien de temps de mission ? 18 minutes. Il va falloir un peu accélérer le pas. Il va falloir un peu accélérer le pas. Mais ce titan repars d'où tu viens. Ok hop c'est bon j'ai le commando. Alors il faut absolument avoir un commando neuf. Pour attaquer les usines de croiseur. Parce que si je rate trop mes roquettes. J'en avais qu'une seule. Si j'ai raté le réacteur. J'étais totalement tout nu. Pour détruire les croiseurs. Et là bah c'est la catastrophe. Le croiseur qui s'accumule. C'est globalement la pire chose qu'on peut voir. Donc on va vraiment essayer de viser le réacteur. Ok super. Attention qu'il ne m'attirisse pas dessus. Ça m'est déjà arrivé des folies. Mais dès qu'on touche le réacteur. Forcément ça détruit en un coup. Ok on va juste essayer de tuer vite fait ces petites unités. On va perdre un peu de temps. Mais au moins on ne va pas envoyer d'incursion sur moi. Moins d'unités terrestres égale. Moins de problèmes sur l'usine. Et surtout l'usine a l'air d'être pas trop. Ok. A pas l'air d'être trop trop occupée. Donc ça ça me va. Attention aux groupes de pire mines. Lines qui peuvent être assez meurtrières. Hop on va juste commander vite fait ça. On tue la petite unité qui stationne ici. Pas de patrouille de unité. Ah non. Ok. Ok ça va c'est pas une patrouille mobile. J'ai eu peur. On va essayer de vite déclencher la bombe. On s'écarte vite de l'usine. Pour voir s'il n'y en a pas un qui sort à ce moment là. Parce qu'il va falloir protéger cette bombe. Il va falloir protéger cette bombe. Même s'il y a un croiseur qui sort. Au moins le sourciel c'est d'essayer de le déclencher. Après l'incursion a été donnée il n'y a pas longtemps. Donc il y a moyen qu'autant je puisse nettoyer un peu l'objectif rapidement. Ok l'usine est détruite. On regarde vite fait dans la fumée s'il n'y a pas de croiseur. Parce que des fois il y a un bug qui fait que le croiseur sort quand même au moment où le truc explose. Ça n'a pas l'air d'être le cas. On est plutôt heureux. On va vite commander. Hop sur l'objectif toujours. On commande le petit ravitaillement. On met deux petits coups bourre plasma ou verduc pour achever bien sûr. Ça permet d'avoir d'énormes dégâts. Le verduc recherche très très vite. C'est une arme secondaire bien entendu. Et là on va pouvoir un peu prendre bien de colosses. 1, 2, 3. Non pas possible je ne sais pas compter. Il y a 3 colosses. On vise un tout petit peu à gauche normalement pour essayer de bien toucher l'oeil. Là on voit que la bastos elle est un peu partie de travers. Mais c'est parfait. Hop on va juste essayer de pianoter un peu. Le problème c'est que j'ai peur que l'incursion soit disponible. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite regarder s'il n'y a pas de patrouille qui vient m'attaquer. Ok pas de patrouille. Il n'y a pas d'unité légère. Donc on peut attaquer. On peut attaquer. Il y a beaucoup de berserker en fait. C'est ça qui m'inquiète. Les berserker c'est bien. Mais s'ils commencent à s'accumuler sur moi. Il peut avoir une catastrophe. Et voilà le problème c'est que là bas il y a également du monde. Ok j'aurais clairement dû détruire ce colosse avant d'attaquer. Parce que c'est lui le plus dangereux. Il est très très bien placé. Et c'est très très mauvais pour moi. Que mon colosse soit bien placé. Hop ok ça c'est parfait. Que les colosses lancent missiles forcément ils vont rester loin de vous. Pour essayer de vous mitrailler avec leur missile bien entendu. Mais les... Les lances flammes vont forcément vous foncer dessus. Ok il y a une patrouille derrière. Il faut tout de suite bouger. On finit juste au berserker. Berserker. Ok patrouille qui vient pile en face de moi. On essaie de tuer vite cet énergumène. Ok j'ai raté. Très chiant. Je crois qu'il m'a repéré. Donc il va envoyer la patrouille. Il faut vite que je te le petit. Ok ça me fait. Aïe 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 aïe. Pas du tout bien ça. Pas du tout bien ça. On va devoir claquer carrément une 500 kilos pour lui tout seul. 500 kilos plus grenade stun pour pas qu'il bouge. On sait jamais s'il fait des gauches droites. Pitié que la patrouille ne vienne pas sur moi. Pitié que la patrouille ne vienne pas trop sur moi. Ok ils ont l'air de venir. C'est pas grave en vrai. Si toutes les petites unités sont mortes. Il peut pas envoyer d'incursion. Et ça ça va être le plus important à vérifier. Je pense que de toute façon le petit il n'y en avait qu'un seul qui m'a foncé dessus. Ok. Une unité moyenne qui est morte. On va faire attention. On va essayer de passer dans le dos. Et de les fumer. Alors le bourreau plasma qui reste toujours pour moi une excellente arme contre les unités moyennes. Même si elle manque un peu de dégâts encore. Ça je le sais. Mais ça permet de les paralyser surtout. Et c'est ça le plus important. Ok il va vite falloir que j'aille récupérer mon commando. Alors j'aurais pu évidemment faire un silo discret. Mais le problème c'est qu'il y avait trop d'unités dessus. Donc on va faire avec. Mais oui le bourreau plasma pour moi ça reste toujours une excellente arme. Parce que ça les paralyse. Et forcément paralyser un ennemi qui peut vous tuer quasiment instantanément. Ça met quand même pas mal de sécurité. Bouge pas toi. Hop là. Je m'occupe de toi. D'ici deux petites secondes. Vous avez vu que j'attends un tout petit peu qu'il se stabilise. Environ vous entendez une demi. Enfin une seconde. Une seconde et demie. Après la grenade stun. Ça permet d'être sûr qu'il ne bouge plus trop. Là on peut commencer peut-être à faire un silo discret. Parce qu'il y a une patrouille qui va forcément venir sur le silo au moment où ça va activer normalement. Alors qu'est-ce qu'on a encore ? On a le bastion. On a le bastion et on a que ça je crois. On a un, deux, trois, quatre objectifs secondaires. Ah il nous manque un objectif secondaire. Un, deux, trois, quatre. Mince il nous manque un objectif secondaire. Aïe 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 aïe. Ça c'est pas bon ça. Attendez il faut que je recompte. Non non il y en a bien quatre. Il y en a bien quatre. Alors ça c'est très embêtant. Parce que ne pas avoir d'objectif problème c'est que du coup je vais devoir tourner dans la carte pour trouver où il est. Et ça va me faire perdre forcément encore plus de temps. Il faudrait que j'aille voir là-bas. En plus ça doit être forcément un canon. Ça va être un canon ou un radar qui met longtemps à faire. Comment je vais faire. Comment je vais faire. Comment je vais faire. Bah écoutez on va d'abord essayer d'aller voir là-bas. On va juste activer le ciblage comme ça au moins j'ai plus qu'à cliquer sur le PC. Mais le problème c'est que la mission là elle était plutôt pas mal en termes de durée. Et là ça va forcément me rajouter du temps. Parce que si je trouve pas l'objectif secondaire forcément c'est une mission qui n'est pas à 100%. Et je crois qu'en difficulté 10 il y a forcément 5 objectifs secondaires. Je crois que j'ai jamais vu autrement une mission avec que 4 objectifs secondaires. Là-bas il y a l'air d'avoir une base. Mais c'est une base que je nettoyais tout à l'heure. Donc je pense pas qu'un canon des sifs ne puisse se coller là-bas. Ok donc l'objectif doit être là normalement. Ou là. Ah non ici je suis déjà allé là-bas. Ok pas trop ici. Bon déjà vous voyez ça me fait perdre du temps. Ça me met en danger parce que du coup j'ai dû quitter le PC. C'est vraiment pas cool de pas savoir où est l'objectif. Ils sont passés où ? Ils sont passés ici ok. Il faut que je sois sûr parce que je sais pas si c'est possible d'avoir des missions avec 4 objectifs secondaires. En tout cas je vais essayer de regarder vite fait sur le chemin s'il y en a. Mais s'il est là l'objectif secondaire c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc on va essayer d'abord d'attaquer le bastion pour voir s'il y a quelque chose qui apparaît sur moi. Mais je regarde si j'ai bien lu parce qu'il y a souvent genre atteint 1, 2, 3, 4. Non mais vraiment il n'y a pas de possibilité d'avoir un autre ulti secondaire. Si je finis cette mission sans avoir fait tout je serais peut-être un peu embêté quoi. Ça serait quand même très dommage. Ça serait très dommage même si c'est un objectif facile il n'y aurait pas quand même le 100%. Mais je pense pas que... Oh non. Oh non non je suis buggé. Oh qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez. Ah j'ai essayé de jeter ma frappe mais... Ok c'est bon. Ouf j'ai eu peur. J'ai eu peur que je sois obligé de me tuer pour... Pour relancer mon... Relancer mes stratagèmes parce qu'il aurait été un peu chiant aussi. Alors il reste combien de fabricateurs ? Il en reste 3 je crois. Oula. Par contre passer à côté du... Ouais. Une tourelle comme ça. Un peu dangereux quand même le beau grain. Un peu dangereux. On va espérer que cette 380 fasse un peu le travail. Il faudra que je rentre dedans. Ok je vois un fabricateur ici. On va le détruire. On sait jamais si la 380 elle le détruit pas. Euh... Hum 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 hum. Ouais. Peut-être falloir que je rentre dans le bastion. Rentrer dans le bastion c'est pas forcément la chose la plus cool. Après pour l'instant on peut aller peut-être chercher l'objectif secondaire. Ouais on peut peut-être faire un petit check de l'objectif secondaire sur les remparts. Enfin sur les rebords de la carte. Allez pitié soit là ou tuer petit objectif. Là-bas il y a un truc c'est pas ça. Là-bas c'est un bon cœur. Euh... Ah là là j'ai jamais autant galéré pour avoir un outil secondaire. Ah je croise les dents pour peut-être qu'il n'y en ait pas. Peut-être que possible que d'éviter ça. Sinon au pire faudra que je refasse un tour de la carte. Je vais perdre du temps mais bon. C'est pas grave au pire je fais rien. Une petite coupure juste pour voir euh... Où est-ce que ça peut être. Donc je trouve que j'espère que je vais juste pas trop prendre de risques et mourir. Ce serait vraiment trop bête de mourir parce que je vois pas l'objectif secondaire. Ce serait vraiment un peu le plus gros drame qui existe. Ok j'aurais pas dû tirer. J'aurais dû d'abord repérer les deux fabricators avant de tirer. Ok nickel. Bastion nettoyée superbe. Bon maintenant on va s'attaquer au problème principal. Où est cet objectif secondaire ? Ok bah écoutez j'ai fait le tour de la carte pendant quasiment 5 minutes entière. Et je n'ai rien trouvé. Je vais vraiment prier pour pas qu'il y ait d'objectif secondaire. Ça m'a fait plein de gros risques en plus. Vous avez pas pu le voir mais... Aïe 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 mais j'espère que... J'espère qu'il y aura que 4 objectifs secondaires sur cette mission. Écoutez s'il n'y en a pas... La mettre est quand même en ligne et je dirais échec. Échec de la mission. Un échec cuisant. Et assez triste. Déjà on va essayer d'espérer que je réussisse. Parce que malheureusement l'incursion je crois que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été déclenchée. Donc elle doit être disponible. On va déjà prier que faire une extraction discrète ça peut passer. Ok ils arrivent de là-bas c'est très chiant. Ok toutes les patrouilles arrivent de là-bas. Ok c'est vraiment très mauvais. Parce que j'aurais préféré qu'ils arrivent. Qu'ils arrivent plutôt de... Hein ? Trouver ! Elle est là elle est là ! Ok ok j'ai un dit ! Oh putain espoir ! Oh putain c'est vraiment très mauvais. Du coup j'ai déclenché l'extraction. Au moment où je trouve le truc... Putain j'espère que ça va pas trop foirer toute la mission. Y'a moyen que ça fasse quelque chose d'un peu bizarre. Ok je suis rassuré en vrai. En vrai je préfère ça que j'évite le mortier. Je pensais vraiment que j'allais... Ok ok ok. Ok ok ok. Bon maintenant il faut aussi de se concentrer. Parce que voilà la patrouille a été donnée le largage. On va croiser les doigts pour que du coup les ennemis sur le point se dispersent. Parce que d'habitude ça m'arrive jamais de déclencher l'extraction. De tout de suite l'annuler. Donc on va voir ce que ça fait. En plus de ça j'ai perdu beaucoup de temps. On va juste tuer ces petites unités là. Parce qu'on me fait jamais sur... Au cas où je me fais un peu embêté. De toute façon l'incursion a été déjà donnée. Donc on va faire hop. Attention à eux. Ok le mortier... Enfin les 380 n'a pas suffit à détruire les mortiers. Ce qui est très très mauvais en vrai. Je sais même pas si ça a détruit une seule position de mortier. Parce que j'ai l'impression que ça tire à deux là. Ok je le vois le petit bout là. Oh oui bien ça joli tire ça. Ok maintenant ce qu'on va faire. On va devoir faire le tour et redéclencher l'incursion. En attendant que tout le monde parte. Ok qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il va voir là où j'ai fait du bruit tout à l'heure. Ok ok ça me va. De toute façon là il va pas falloir se battre. Soit je meurs. Soit je reste discret. C'est... Y'a pas trop d'entre-deux. Parce que si je me bats sur l'incursion. Enfin sur l'extraction c'est sûr je suis mort. Je prends un peu des risques là. Mais bon en fait le truc c'est que j'ai perdu beaucoup de temps. Là comme vous voyez il me reste 6 minutes avant la fin. Tout ça parce que j'ai vraiment perdu énormément de temps. Ok ce char. Oh là 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 là. Les problèmes. On va essayer de l'éviter par la gauche si possible. Si j'arrive à la contourner comme ça en vrai. Autant comme j'ai déclenché une incursion. Enfin comme j'ai déclenché l'extraction. Et que toutes les patrouilles sont apparues. Autant y'en aura plus. Ah. Y'en a surtout une à gauche. Ne regarde pas. Si je regarde pas ils n'existent pas. Non 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 non. Oh il me tire de là bas lui. Crétin fini va. Ça va pas la tête de me faire peur comme ça. Ok ok. Ça va. Petit jeu de jambes. 10 secrets. Sans trop de problème. On essaie de pas se faire opérer. Donc j'espère que ça va pas faire un truc trop bizarre. Comme j'ai déclenché l'extraction et je suis revenu dessus. Oh non. J'ai raté en plus. Ça y est c'est perdu. Je crois que je peux quitter la mission. Allez. On croise les doigts. On essaie de pas mourir. Ok il y a des météorites. Alors les météorites ça me fait toujours peur. Parce que j'ai toujours. Ça peut toujours autant faire un dégât sur un ennemi. Et peut-être ça leur prend l'attention sur moi. J'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose. Ou alors si je dois rester sur un point en mode discret. Et qu'il y a une météorite qui m'atterrit dessus. Je suis obligé de partir. Ça peut être catastrophique. Donc on va espérer que ça s'arrête avant. Ok les deux patrouilles vont venir par là. Ce qui est plutôt bon signe. Ok vous voyez là typiquement là. Oh non. Un salopard il m'a dit que mon bouquet du coup. Ok ok. Ok. Combien de minutes ? Une minute d'un. Arrête de m'envoyer des météorites dessus. Allez passez tout ça gauche. En fait là j'essaie de rester un peu là. Pour pas qu'il passe par là. Parce que s'il passe à droite et à gauche en même temps. Très compliqué. Très très compliqué. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Ils n'ont pas l'air de vouloir venir. Le monde des lignes est lourds. Il doit y avoir beaucoup de colosses qui viennent. Ok. On va changer le plan. Changement de plan. On va faire tout le tour. On va faire tout le tour parce que j'ai peur qu'il passe à gauche. Le monde des lignes qu'il y a c'est abusé. Allez on croise les doigts. Ils ont l'air d'être un peu bloqués. Problème c'est que s'ils se bloquent sur l'extraction et que le pélican arrive. Là je n'ai pas de couverture très efficace. Parce que s'ils commencent à bombarder les missiles. D'habitude normalement ça se passe beaucoup mieux que ça l'extraction d'israide. Là c'est pas bon. Ils sont trop bloqués dessus. Ils se bloquent trop trop dessus. En fait d'habitude ils viennent beaucoup plus vite dessus. Et après ils partent. Là le problème c'est qu'ils ont vraiment pris leur temps. Et du coup ils vont être toujours là au moment où le pélican va arriver. Et si le pélican leur tire dessus j'ai peur qu'ils prennent l'attention sur moi. Et si je fonce sur le pélican c'est quitte au double. Ok j'y vais tant pis. Ok. Oh putain. Oh j'ai eu tellement... Oh la mission c'était les démarches. Il va falloir que je coupe certains passages évidemment. Parce que wow. Ok bah écoutez c'est validé. Enfin en tout cas j'espère. Normalement j'ai tout fait. Je me suis fait chier à aller faire cette objé secondaire. Tout va bien. On va voir à la fin. C'était les démarches. Il s'est passé des choses. Désolé je pense qu'elle a mis très longtemps. Elle a mis 36 minutes. Ça va encore. 2, 2, 1, 1. C'est bon c'est validé. Ok c'est parti. Bon ça va. Ça va ça va. Parce qu'à la fin j'ai eu très peur. Je pensais que redéclencher l'extraction autant. Ils seraient revenus et les autres. Ça aurait fait un truc bizarre. Bah ils ont fait un truc bizarre. Mais c'est plutôt bien passé. Le commodo très fort. Comme vous avez vu. Pour courir. Fermer les objectifs. La 380 qui m'a énormément servi à. Comment dire. Bien dégager le bastion. Qui a vraiment tué beaucoup d'unités. Ce qui a fait. C'est que j'ai pu rentrer dans le bastion facilement. Détruire les 2, 3. Fabricateurs qui restaient dedans. Donc ça. Ça a été plutôt très très pratique. Ça m'a servi à détruire plein de bases. Tout ça. Alors généralement. Je prends la frappe précise. A la place de la 380. Pour détruire les. Les quittants automatons en ligne. Mais là c'était parfait. Ça allait très très bien. Donc je suis plutôt content. On a vécu quand même certaines situations. Un peu compliquées. Avec les marcheurs. De toute façon. Ils étaient très dangereux. J'étais obligé de les tuer. Carrément au commando. Tellement qu'ils étaient dangereux. Sans vœu de vécu. Ok. C'est pas bien. Mais on a le zéro mort. C'est validé. Ouh. Bah écoutez. On a un peu transpiré. Mais en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Le petit spectacle. J'espère que ça sera en bonne qualité. Également la vidéo. Comme je l'ai dit. Au début. Et bon. Bah écoutez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres petits conseils. Sur ça. En tout cas. Ce stuff. Je le trouve très très amusant. Comme je vous ai dit. Je vous conseille. Également. Il y en a plein d'autres. Que je pourrais montrer. Sur les prochaines vidéos. De l'autocanon. Qui est très amusant. Mais celui-là. C'est vraiment très efficace. Contre les. Les fabricateurs en général. Les objectifs. Alors attention. Parce qu'en ligne. L'armure d'éclaireur. C'est très casse gueule. Parce que forcément. Les alliés. S'ils se font repérer. Vous également. Vous serez dans la sauce. Donc. Peut-être pas conseillé en ligne. Mais en tout cas. C'est très amusant. Bah écoutez. J'espère que ça vous a plu. Passez une très bonne journée. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.